... Un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de jetter Je sais pas comment, faut que je me rappelle Si c'est un rêve, t'es super belle Je dors plus la nuit, je fais du voyage Sur des bateaux qui font nos frames Pourriez-vous la chanter, je ne la connais pas que Pourriez-vous la chanter pendant... Mais non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on est surtout là Ça va Isabelle ? Oui, bien, bien, bien Bon, alors après cette météo disais-je ensoleillée L'idéal c'est d'aller nager, de piquer une tête Avec le maillot de bain que vous allez nous proposer Mais attention, le maillot de bain anti-UV Oui, c'est vrai qu'en faisant ce reportage J'ai quand même découvert que les mélanomes étaient très très présents Il y avait plus de 80 000 cas chaque année Et ça correspond à peu près à 219 cas par jour Donc il faut vraiment faire attention Et justement, vous avez des marques aujourd'hui Qui lancent des maillots anti-UV Et parmi les 4 marques que je vous propose Il y a 2 créatrices qui ont été concernées Puisqu'elles ont été touchées justement par le mélanome Et elles se sont rendues compte qu'il n'y avait rien sur le marché Parce que c'est bien beau Bien sûr on met de la crème solaire Mais ça ne suffit pas Et donc vous avez des tissus qui sont là Vraiment anti-UV Alors on peut se dire Oui, mais alors est-ce que les coupes ou le style est là ? Oui, on peut justement se protéger avec style Je vous propose de découvrir justement ce que ces 4 marques françaises vous proposent Les marques de Beachwear aujourd'hui elles communiquent sur les maillots de bain anti-UV Parce que c'est ce que les consommateurs recherchent Il y a une vraie prise de conscience On peut avoir des matières anti-UV Si on n'est pas couvert au niveau des bras, au niveau du cou On n'a pas une vraie protection anti-UV Donc amener de la couvrance tout en développant des coupes féminines C'est sûr que c'est le plus gros challenge pour les équipes de style Chez Roxy, on a toujours eu une politique en anti-UV Mais c'est vrai que ça s'est pas mal développé depuis 2 ans On est une marque de sport Nos consommatrices surfent Mais elles font aussi des activités nautiques comme du stand-up paddle On développe des jolies coupes, des coupes féminines Des imprimés, des matières douces Donc voilà, effectivement c'est tout à fait possible d'allier Le côté joli féminin et la technicité J'ai été touchée par 3 mélanomes de la peau Et je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas grand chose sur le marché Pour aller à la plage Et se sentir belle et protégée Ma marque s'appelle Virginie Floriel Alors ce qui est le plus important quand on lance une ligne de maillot de bain C'est tout d'abord que les matières soient certifiées UPF 50+, Mais aussi je voulais vraiment faire c'était du Made in France Je voulais absolument qu'au niveau des bras Qu'ils soient complètement opaques pour ne pas laisser passer la lumière Et donc les rayons nocifs Je peux faire du sur-mesure J'en propose étant donné que je travaille avec un petit atelier parisien Aujourd'hui j'ai développé 4 modèles Je ne veux pas faire une collection en 2018 ou en 2019 Moi mon but c'est d'en créer tout au long de l'année J'ai eu un mélanome il y a 6 ans Et donc j'ai tourné cette expérience douloureuse Cette expérience personnelle douloureuse En quelque chose de positif J'ai eu envie que le plus grand nombre puisse se protéger d'une manière qui soit agréable, confortable Notre marque s'appelle Miel Melba On voulait vraiment que ce soit un nom qui évoque la gourmandise Elle donne envie justement d'être portée Il faut que les tissus soient effectivement de haute protection solaire Ils sont en UPF 50+, avec le standard australien qui est le plus exigeant au monde Notre ligne de maillot de bain mais aussi de vêtement C'est un esprit sport chic Les lignes se veulent graphiques, épurées Avec des pièces plus ou moins couvrantes Des modèles qui peuvent se combiner Pour la maison Lise Charmel Il est toujours important d'être précurseur au niveau des matières Par révérence et par respect des clientes Pour ce qui concerne l'anti-UV, c'est depuis 2009 Que la maison a investi en recherche et développement Avec les matières Lycra X-Life Qui permettent d'avoir des maillots de bain anti-UVA et UVB Donc on a les trois angles Anti-UV, douceur du tissu Et protection par rapport au chlore et aux crèmes grasses solaires Le premier point incontournable pour cet été Ce sont les une pièce Avec des dos beaucoup plus échancrés qu'auparavant On joue beaucoup sur les imprimés Très tonique Les vacances sont réussies Quand on a le bon maillot de bain pour soi Ils sont super ces maillots de bain Parce que si on ne vous le dit pas Exactement, ce sont juste des technologies qui sont présentes En tout cas, voilà, une petite astuce Surtout, il faut se crémer avant de partir à la maison C'est quand même mieux Parce qu'on en met au moins partout Et des indices de protection élevés Merci, à plus tard Isabelle C'est parti!